5, 4, 3, 2, 1 Et salut à tous les Phénomènes, ici c'est Phénomène Fla Et aujourd'hui nous sommes vendredi Et tous les vendredis vous savez que ce sont les urbex Alors aujourd'hui comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo Il s'agit de la visite d'un site ferroviaire Mais avant de parler de son histoire Je vais un peu vous parler de la vidéo que vous allez pouvoir visionner ici Alors ce ne sera pas un urbex on va dire en tant que tel niveau vidéo Ce sera plutôt un urbex photo Je vais vous expliquer le pourquoi Tout simplement la première raison c'est que Ici il y a 2-3 sites que nous avions fait sous Fouflashloo avec Romain Qui maintenant sont plus qu'en ruine Il tombe vraiment à l'abandon quelque chose de phénoménal Et puis ce qu'il y a c'est que le site est devenu de moins en moins accessible Beaucoup plus dangereux Parce qu'il risque de s'effondrer Bon on n'a pas envie non plus de nous mettre en danger Alors que bon Nous on fait savoir plus au plaisir On n'est pas fou non plus Ça c'est la première raison Et la deuxième raison C'est tout simplement parce que ici Bon Romain pour le moment est très occupé et moi aussi Donc on n'a pas su trouver vraiment de moment on va dire opportun Ou en tout cas se donner une date précise Pour pouvoir continuer à filmer et à trouver un nouveau site à vous proposer en vidéo Donc ici je me suis dit Je n'ai pas trop envie de vous laisser un petit peu en blanc Donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser un petit format de vidéo On va dire un peu spécial C'est à dire que tous les sites que nous avons pu visiter avec Romain Quand je suis parti avec lui sous l'ancienne chaîne du Fouflashloo Je vais les poster Mais en format photo C'est à dire que vous aurez toutes les photos Et ainsi ben Romain et moi Nous pourrons mettre en avant plutôt les Les nouveaux sites que nous n'avons pas pu explorer Et que ceux du Fouflashloo n'ont pas connu non plus Et ainsi ben comme ça tout le monde a plus son même pied d'égalité Et pour ceux qui viennent de l'ancienne chaîne ben Ça pourra les aider un petit peu à changer de ce qu'ils connaissent déjà Donc voilà Voilà pourquoi donc pour cette vidéo ce sera vraiment que des photos Ainsi que d'autres vidéos bien évidemment ce sera que des photos Il y aura, attendez je compte Donc il y a d'abord celle-ci que vous avez visionné Il y a aussi celle d'après Il y aura 4 vidéos Ce sera plus des urbex photos Maintenant si jamais finalement ça devient des vidéos Ben vous serez informés de toute façon en intro un petit peu comme ici Donc pour ce premier site Ben d'abord on va retracer un petit peu son histoire Parce que c'est un site On va dire Qui a énormément Qui a énormément vécu Qui a beaucoup d'histoires Autour de ce bâtiment Et qui malheureusement ben ici il est à l'abandon Et il a de droite à deux doigts de s'effondrer Les ruines vraiment menacent de tomber Et ici aux dernières nouvelles je me suis un peu informé D'ailleurs devant moi J'ai mon écran de PC Avec tout l'historique et les dernières informations sur ce site Pour vérifier un petit peu ce qui avait été dit Et du coup ben voilà C'est confirmé Ce site est officiellement à l'abandon Et délaissé complètement Et du coup ben ce site est amené à disparaître Donc bientôt nous ne le verrons plus Donc autant lui rendre hommage par cette petite vidéo Et je vais donc vous parler dès à présent de son histoire Alors le site actuel comme vous avez pu le voir dans le titre C'est un site ferroviaire Et ce site ferroviaire était attaché à une gare Qui fonctionnait beaucoup dans les années on va dire Entre début 50 fin 70 En tout cas dans les dernières dates Ici j'ai jusque 1968 Et finalement par après ben il y a eu On va dire la fusion des gares Puis la question des arrêts principaux Et enfin il y a eu tout un emménage Ce qui a fait que la gare ben n'a plus vraiment été utilisée En tant que gare dans un premier temps Et ça a plutôt été utilisé on va dire Plutôt comme un musée Et d'ailleurs encore actuellement Il y a toujours le musée Qui est rattaché à l'ancienne gare Qui élise toujours D'ailleurs que je vous invite à aller voir Si jamais vous voyez où ça se situe C'est plutôt sympa Et puis il propose de bonnes visites touristiques Et le site que nous avions été visiter C'est un ancien dépôt Qui était utilisé comme ça on l'a dit Pour stocker on va dire Tout le matériel on va dire Qui était nécessaire au niveau ferroviaire Un petit peu à l'image du tout premier rebex Que j'avais fait dans la maison de la gare Et du coup ben cet endroit là Ça avait plutôt à stocker on va dire Tout ce qui était les petits tramways défectueux Le matériel pour les réparer et ainsi de suite Et puis finalement ben dans la fin des années 90 Après 90 années de service minime ici En tout cas d'après ce qui est relaté devant moi Parce que j'ai mon PC juste en face de moi En tout cas ça fait après 90 années de bon et loyo service Ce dépôt a complètement été abandonné Et maintenant ben il ne reste plus que des ruines Et quand nous avions été le visiter Romain et moi Ben il était encore on va dire un petit peu debout Mais en tout cas je vous mettrai des photos Il y a une grosse partie qui est tombée en ruines Qui maintenant n'existe plus Il n'y a plus que les murs et les orties Et l'autre ben elle est encore debout Mais elle va bientôt s'effondrer Parce qu'elle est vraiment déessée D'ailleurs il n'y a plus de propriétaire non plus Ce site vraiment ben il ne sert plus à grand chose Et plus au niveau argent ben voilà à quoi ça sert d'investir Dans un site qui est déjà on va dire très très usé Donc voilà pourquoi ce site est à l'abandon Et depuis ben maintenant autant dire que Soit par miracle il y aura un repreneur Soit ben il n'y aura personne Et ce site ben comme je vous l'ai dit Et je pense que c'est ce qui va arriver Va être amené à disparaître au fur et à mesure du temps Et d'ailleurs ben les photos que je vous montre ici Actuellement où on voit les deux bâtiments Parce qu'il y avait un dépôt principal Celui à la droite Enfin je vous mettrai une flèche de toute façon Celui à la gauche de l'image Que vous pouvez pas louper Mais qui est à la droite dans la réalité Et si c'est parce que la photo est rotée différemment Enfin bref on m'a compris Ce bâtiment là existe toujours Mais la deuxième annexe elle n'existe plus Elle s'est vraiment effondrée Et c'est dans cette petite annexe à la gauche de la photo De toute façon je mets les flèches Que nous avons été visiter Romain et moi Et dans lequel nous avons pu prendre des photos Donc voilà Il n'y a plus de repreneurs Il n'y a plus de propriétaires Et du coup ben voilà Ce site malheureusement est amené à disparaître Et ça se trouve dans une petite dizaine d'années maintenant Il disparaîtra complètement Et on ne laissera aucune trace A part dans peut-être les oeuvres d'histoire Ou dans les musées qui sont consacrés à cette gare Donc voilà les amis Sur ce trêve de bavardage Je vais vous laisser découvrir ce site Que Romain et moi nous avions exploré Sous le flash-off anciennement Et je vous souhaite à tous à l'avance un bon visionnage Et on se trouvera pour le prochain urbex photo La semaine prochaine Et après ben nous verrons bien Si nous ferons encore des oeuvres photo ou pas Mais dans tous les cas Nous nous avons fait en tout cas je pense De notre mur Romain et moi Pour privilégier la nouveauté Et j'espère que vous serez du même avis Et sur ce Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo Et j'espère en tout cas Au revoir encore plus nombreux De jour après jour Parce que franchement Avec tout le soutien que vous nous apportez On se sent vraiment valorisé Et notre travail aussi Et ça On ne pourra jamais vous remercier assez Allez Sur ce les amis Rendez-vous donc pour cette visite urbex en photo Certes Mais c'est une visite urbex quand même Dans le site ferroviaire Allez Ciao ciao les amis Et rendez-vous pour le prochain urbex Avec Romain et moi Je l'espère très très vite Allez Ciao ciao Portez-vous bien Au revoir 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 Au revoir